Jeudi 22 mars 1917 Merci bien pour ta lettre et celle de Louise, ainsi que ton image, je l'ai reçue hier soir. Je suis heureux de vous avoir en bonne santé. Pour moi, je suis toujours très bien et toujours au repos. J'ai fait une marque où je couche. Nous sommes assez bien couchés. Cette nuit, il est encore tombé de la neige. J'ai rencontré hier un garçon d'abarré, un cousin du père du Pré du Pont d'Inde, s'éprend par un rude lapin. Bien des choses à tous les parents et amis, ainsi qu'à tous ceux de la maison. Embrasse bien Louise pour moi, ton mari qui t'embrasse de tout son cœur, Emmanuel. Nausée, le 31 octobre 1916 Cher petit Emmanuel, deux mots seulement pour te dire que je t'envoie un colis de beurre. Ils sont venus de Cal ce matin et m'en ont apporté. J'en profite pour t'en mettre un peu plus. Julien est arrivé, il me prie de te dire bien des choses. Louis aussi commence à en avoir assez. Il aurait bien voulu que vous trouviez ensemble son frère Léon et taverdain. Eugène a écrit ce matin, lui aussi en approche, d'où ils sont, il entend la canonnade. Un grand moujure de tous les parents et amis. Louise t'envoie ses meilleurs baisers, ta petite femme qui t'embrasse bien fort et pense beaucoup à toi. Véronie 23 avril 1916 Chère petite Louisette, je suis en bonne santé mais je voudrais bien être chez nous encore. Sois bien sage et prie bien le bon Dieu pour moi et pour que la guerre se finisse bien vite. Ton papa qui t'embrasse de tout son cœur, embrasse bien ta maman pour moi. Mille bisous, Emmanuel. Ce matin, j'ai fait ma première communion et j'ai bien prié pour toi et pour tous les soldats. Et je demandais au bon Dieu de faire finir la guerre bien vite pour que tu reviennes auprès de nous. Je suis allée voir cousin Eugène et il te souhaite le bonjour. Ta petite fille qui t'embrasse de tout son cœur, Louisette. C'est ta petite Louisette qui t'envoie cette carte pour te remercier de ta feuille qui est très gentille. Je suis en vacances, c'est Virginie qui me fait la classe avec Marguerite. Maman va t'écrire une lettre ce jour-ci. Cher petit papa, je t'embrasse bien fort, ta Louisette. Ma chère petite Louise, merci bien pour ta lettre du 3. Je suis très heureux de vous savoir toutes les deux en bonne santé. Pour moi, je suis toujours très bien portant. Je suis heureuse aussi de savoir que vous vous amusez bien avec les parachutes. Je pense que Marie-Joseph serait contente d'en avoir un. Bien des choses à tous les parents et amis, en particulier à Madame Pagrimaud ainsi qu'à tous ceux de la Maison Neuve. Embrasse bien maman pour moi, ton papa qui t'embrasse de tout son cœur, Emmanuel. Nausée, le 26 mars 1918 Mon cher Eugène, ne recevons pas de nouvelles d'Emmanuel, ces jours-ci, ni de toi. Chez toi, ils sont en peine, mais nous espérons que tu continues à aller mieux et que tu ne t'ennuies pas trop. Je pense que tu vas bientôt revenir avec nous. Jean a réécrit hier et n'est pas encore parti de Brest. Mais s'y attend de jour en jour. À part cela, rien de nouveau. Tâche d'envoyer un petit mot chez toi, ces jours-ci. Tout le monde te dit mille choses et attendons ton retour avec impatience. Lisette t'envoie ses meilleurs baisers. Ta tante qui pense beaucoup à toi et t'embrasse très fort. Véronique, le Breton Chers frères et sœurs, neveux et nièces, je suis heureux de voir arriver le nouvel an pour pouvoir vous envoyer tous mes meilleurs voeux et souhaits de bonne année. Et surtout, une bonne santé, ce qui est le plus utile ici-bas. Et aussi une longue vie, avec la récompense promise pour ceux qui ont souffert. Je compte les jours avant la libération. Encore une cinquantaine et la fuite. Je vous embrasse tous de tout mon cœur. Emmanuel Emmanuel